La Côte d'Ivoire célèbre la journée internationale de la jeunesse. La cérémonie officielle a eu lieu à la Bibliothèque nationale autour du thème « Construire un monde meilleur des partenariats avec les jeunes ». Compte rendu l'enseigné Ouattara. L'hymne national de la Côte d'Ivoire a donné le coup d'envoi de la célébration officielle de la journée internationale de la jeunesse, suivi de deux communications sur l'éducation à la citoyenneté ainsi que sur la promotion du bénévolat et du volontariat. Pour rester fidèle au thème « Construire un monde meilleur des partenariats avec les jeunes », plusieurs organisations de jeunesse ont partagé leurs expériences à succès à travers des partenariats avec des institutions et organisations des Nations Unies. Occasion pour le G25, regroupant des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, de lancer son plaidoyer pour un fonds mondial de la jeunesse et de l'emploi. Depuis 1945, l'année de la création des Nations Unies, il n'y a pas un fonds spécifique pour la jeunesse et l'emploi des jeunes qui servirait même du dialogue entre la communauté internationale et les jeunes aujourd'hui qui se retrouvent exposés notamment au récritement par les entreprises terroristes, qui portent les bombes, qui vont dans les mouvements de rébellion, qui vont de ceci. Mais qu'est-ce qu'on leur propose d'une façon concrète ? C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Donc nous pensons, les fonctions publiques de nos pays étant saturées, que la solution la plus efficace aujourd'hui, c'est la mise en place de ces fonds. Hommage a été rendu à plusieurs personnalités pour leur soutien à cette initiative, en l'occurrence l'ancien président Henri Conan Bédier, représenté par Léni Songhi Koulibaly. Attendu par les jeunes, le message du ministre de la promotion de la jeunesse et du service civique Alain Lobognon s'est voulu plein d'espoir. Les réformes ont été entreprises pour permettre aux jeunes, à partir de cette année 2012, de profiter de tout ce que le gouvernement entend mettre à leur disposition. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous voyez l'ouverture de nombreux chantiers, des chantiers que nous appellerons des grands travaux, qui peuvent permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi. La tenue du deuxième forum des jeunes pour l'atteinte des OMD seront, selon le ministre, autant d'opportunités pour une jeunesse ivoirienne qui aspire à devenir acteur de développement.